Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc comme vous pouvez le voir on se retrouve pour un nouvel unboxing Et oui, ça fait un petit moment depuis le dernier qui était celui-là de Yuki, le 60e unboxing Et bien voilà, c'est reparti, on est de nouveau reparti pour continuer nos unboxings avec le 61e qui sera simplement une figurine de Géo Et oui, alors vous voyez aussi que je ne suis pas au même endroit que d'habitude tout simplement parce que je voulais un peu de changement Voilà, je me suis dit on va un peu changer d'habitude, on va essayer d'avoir un autre angle de vue Je me suis toujours dit que c'était dommage que j'ai une si belle chambre avec des beaux meubles vitrés, des belles figurines et tout Mais que je ne les mets pas assez en valeur pour faire on va dire des fonds de vidéos Et qu'à chaque fois, ça se soit sur mon bureau avec mon écran derrière et tout Donc je me suis dit que là, voilà, là en tout cas pour ces unboxings qui vont arriver parce que là j'en ai deux des figurines Et donc pour ces deux figurines qui vont arriver, j'ai décidé de changer un peu et donc de prendre un autre angle de vue Et je me dis que c'est vraiment sympa parce que là au moins on a vraiment le meuble derrière avec les mangas Avec les figurines et tout Enfin voilà, donc comme dit, une petite figurine de Géo vraiment vraiment sympathique Un EXQ figure, cette fameuse gamme que j'ai déjà de nombreuses fois acheté Que ce soit pour la Shinon Cat ou même encore pour d'autres figurines Une gamme vraiment sympathique, on ne va pas se mentir, ils font vraiment des figurines vraiment cool Les figurines, je les ai commandées sur le site Nippon Yasan, le fameux site d'import au Japon Elles étaient vraiment pas chères, une fois de plus, ce qui m'a coûté de plus, c'était des frais de port Mais sinon les figurines en elles-mêmes n'étaient vraiment pas chères Voilà, c'était, la figurine coûtait je crois 20€ environ, c'était vraiment un bon prix Et c'était le seul site qui proposait déjà ces figurines Parce que tous les autres sites que je connais, il faut encore attendre des mois et des mois pour qu'ils aient ces figurines Donc comme dit, on va commencer par EGO comme je vous l'ai dit Parce que bien sûr j'en ai d'autres Mais voici la figurine qui vous intéresse Voilà, le petit EGO dans Sword Art Online Alicization Il me fallait bien entendu une figurine sur ce personnage Voilà, c'est normal En plus en ce moment comme dit, on regarde la saison 3 de SAO sur la chaîne Et donc, voilà, ça tombe vraiment à pic Parce que je suis à fond dedans Et donc le fait d'avoir une figurine d'EGO, de SAO Alicization C'est clairement un truc qu'il me fallait Et bien entendu, vous le voyez vous-même sur la boîte Le EGO est accompagné aussi d'un Kirito Et donc vous devez sûrement vous douter De la figurine qui va venir dans le prochain unboxing Voilà, après je dis ça, je dis rien Mais le EGO est accompagné du fameux Kirito d'Alicization Avec leur petite tenue quand ils sont à l'école des chevaliers et tout Enfin voilà, donc du coup je vous ai montré la boîte en ce sens là Donc comme dit, voilà, Banque Presto, Crane Né King Des habituels qu'on voit souvent EXQ, figure, Sword Art Online, Alicization Les deux figurines, juste ici Derrière, on les voit aussi ensemble, dos à dos Et donc c'est comme ça qu'on les place l'un à côté de l'autre C'est parti, je vais tout simplement sortir la figurine de sa boîte En tout cas, j'espère que vous allez bien J'espère que vous allez kiffer cet unboxing Parce que voilà, comme dit, on est à fond sur SAO saison 3 Et donc je balance un unboxing de EGO de SAO saison 3 Et donc c'est vraiment le top Alors oui par contre, il n'y a pas vraiment de place pour la figurine C'est vraiment, c'est un tout petit cube là, vous avez vu Donc il n'y a pas vraiment de place pour la boîte je veux dire Mais on va essayer quand même de la laisser pour l'instant Donc la figurine est juste ici Alors bon, vous allez voir que bon déjà il y a un défaut Ah ça me saoule, j'ai vu un défaut horrible Ah ça commence mal les gens Donc voilà, vous allez voir que le socle Voilà, c'est un socle large et blanc Pourquoi pas, je ne suis pas trop fan, vous savez vous même Mais bon, pourquoi pas L'épée elle aussi, elle fait assez plastique Voilà, et après EGO du coup En un seul morceau Alors comme dit, j'ai déjà vu Un défaut mais vraiment bien visible Et juste dégueulasse Ah je suis dégoûté Obligé, je vais devoir corriger ça Je vous avoue que j'ai quasiment jamais Corrigé des figurines A part peut-être la grey horrible Mais sinon des figurines J'ai jamais corrigé Certains défauts et tout Mais là j'avoue que Sur ce EGO Il y a vraiment un énorme défaut Que je ne peux pas laisser C'est impossible que je laisse ce défaut là Parce que C'est Ah je suis dégoûté par contre Parce que c'est vraiment un défaut de peinture Et donc je vous avoue que Ça me fait grave chier Le défaut est juste ici Regardez, il a une dégueulasse Une tâche noire dégueulasse dans les cheveux Une vraiment dégueulasse Je suis vraiment dégoûté Et vous savez vous même Que le visage et tout C'est quelque chose de très important pour moi Et donc clairement Là je ne peux pas laisser ça comme ça C'est juste pas possible Je vais devoir faire quelque chose Pour corriger cela Je verrai déjà de mon côté Mais c'est sûr Je ne vais pas le laisser comme ça Alors du coup là J'essaye de mettre de la figurine Sur son socle C'est assez chiant Alors attendez Au pire je vais le faire De mon côté Et je vous retrouve tout de suite Quoique C'est bon Il fallait juste Bien forcer Là je ne vais pas vous mentir Il fallait bien bien forcer Voilà Donc la figurine est juste là Avoir envie de devoir dégager la boîte malheureusement Voilà Et ensuite On a un petit creux Pour qu'il puisse Voilà Tenir son épée Comme ceci Donc voici la figurine Donc c'est clairement L'une des toutes premières figurines Voir même La toute première figurine De Geo Qui est sortie Voilà Et donc qui est disponible Sur Nippon Yasan Donc Voilà C'est pas le top du top De ce qu'on peut avoir Je pense clairement Qu'ils vont sortir D'autres figurines Sur le personnage Qui sont vraiment Un peu mieux Là c'est vraiment La toute première Donc Voilà C'est EXQ figure Donc c'est quand même Assez Plastique Certains trucs Surtout l'épée Je vous avoue que l'épée Elle fait vraiment Plastique à mort Regardez moi ça Je suis désolé Mais J'ai pas l'impression De voir l'épée De la rose bleue Là Je sais pas Ce que vous en pensez Vous Mais Ouais J'avoue que là L'épée là C'est vraiment Très très plastique En plus Elle bouge Là je sais pas Pourquoi elle bouge Alors qu'elle est censée Rester Ah peut-être qu'il faut Ah oui 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 Je me suis dit C'est peut-être un peu bizarre Qu'elle bouge autant Mais en fait Le truc c'est simplement Que Normalement Sous la main Voilà ouais Sous la main Je peux tout simplement Lui mettre son épée Pour qu'elle arrête De bouger Parce que bon Là je vous avoue Que je me suis dit C'est vraiment bizarre Là L'épée qui bouge Comme ça C'est pas normal Alors du coup Donc voilà Là je lui ai mis L'épée dans la main Et Et bon Voilà C'est vraiment Moyen moyen Je vous avoue que Bon ça me fait plaisir Parce que voilà C'est ma toute première figurine Sur le personnage et tout Donc ça me fait plaisir et tout Mais je vous avoue que Voilà C'est moyen moyen Comme dit Je vous le dis tout le temps Que quand les choses sont bien Sur une figurine Je le dis Mais quand elles sont pas bien Je le dis aussi Je vous cache pas les choses Je vous dis clairement Comment il y a des trucs Qui me dérangent ou tout Ou non Enfin voilà quoi Donc comme dit Là je lui ai mis L'épée du coup Dans la main Pour qu'elle arrête de bouger Mais si vous regardez bien J'arrive pas à la mettre Dans le trou adéquat Bon en tout cas Dès que j'ai envie de la mettre L'épée au dessus Elle tombe quoi Donc déjà Ça c'est un peu mal foutu Parce que les mecs Leur trou Pour tenir l'épée Ils auraient dû le mettre Un peu plus là quoi Vu que l'épée Elle tombe Ici même Donc déjà Ça c'est un des premiers défauts Après c'est pas non plus Le plus gros Que j'ai vu Bon voilà Sinon à part ça Comme dit Le gros socle blanc Je suis pas forcément fan Après bon Ils ont essayé de faire Un petit style Je ne sais pas Ensuite Au niveau des chaussures C'est sympathique Parce qu'on a un petit effet On va dire cuir Voilà Un petit effet caoutchouc Qu'ils ont voulu rajouter Alors par contre J'ai l'impression Que le focus Il est dégueulasse Je sais pas Si c'est parce que Je me suis mis ici Ou non Mais j'espère Ça va être bien pour vous Donc voilà quoi Il y a eu un petit effet cuir Du coup Qui a été rajouté Sur les chaussures Et donc ça fait Qu'elle ressorte Vraiment plutôt bien La lumière et tout Un petit effet caoutchouc Vraiment vraiment Sympathique Ensuite Voilà voilà Le pantalon de Géo La petite tenue Bah là il n'y a rien à dire Voilà c'est sympa Il y a des petites pliures Par ci par là Mais vraiment Des toutes petites pliures Pas grand chose de fou Voilà C'est un pantalon normal Comme dit l'épée Qui pour moi Est vraiment raté Je suis désolé Les mecs Voilà je pense Je pense vraiment Qu'ils ont fait cette figurine Au tout 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 début Quoi genre vraiment Ils ont découvert le personnage Ils se sont dit Il faut qu'on fasse une figurine Sur ce personnage Et donc ils ont sorti La figurine comme ça Mais voilà quoi Regardez l'épée C'est des gros morceaux Là c'est Elle est pas détaillée du tout On dirait vraiment Que les mecs Ils sont pas cassés le cul Ils ont foutu vraiment Des gros morceaux bleus Là comme ça Et voilà quoi C'est vraiment dommage Je trouve qu'au niveau des formes C'est vraiment pas terrible Et surtout Elle fait vraiment Beaucoup beaucoup plastique Donc vraiment déçu Pour l'épée L'épée de la rose bleue Qui est tellement belle Dans l'anime Et qui là Est vraiment fait à la va vite Après quand on regarde De loin Mais vraiment de bien loin Quand on regarde De bien loin Voilà on peut dire Ça va encore Mais quand on regarde Vraiment de près C'est genre des gros pâtés C'est des gros pâtés ici Enfin voilà Assez dommage pour l'épée Ensuite Bon là Il prend la pose normale Ça veut dire Les bras le long du corps Là il tient son épée Qui pose sur le socle Ensuite La petite tenue Comme dit Bon là il n'y a rien à dire Il n'y a pas trop de contraste Et tout Il n'y a pas trop de Voilà Dégradé C'est très simple Voilà C'est vraiment Une des toutes premières Voir même la toute première figurine Qui sont sorties sur EGO Voilà C'est très très simple Et c'est là Comme je vous l'ai dit Au niveau du visage Que Déjà l'épée Au niveau du visage Que c'est vraiment Horrible Vraiment là Je suis dégoûté Regardez moi ça Regardez comme je vous l'ai montré avant Cette tâche dégueulasse Les mecs Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu Mais regardez moi ça C'est horrible quoi Comme je vous dis L'épée elle s'est barrée Comme je vous dis les gens Limite les figurines Que Voilà S'il y a des petits défauts Sur le bas Ça ne me dérange pas tant que ça Tant que le visage Est nickel Ça me va quoi Mais Voilà À partir du moment Où il y a un problème Sur le visage Là par contre Je suis vraiment dégoûté Parce que pour moi Sur une figurine Le visage C'est clairement L'un des éléments En tout cas pour moi C'est l'un des éléments Les plus importants C'est clairement Le visage Le haut du corps La tête Et donc Quand il y a un défaut Sur le visage Ou sur les cheveux Pour moi C'est un échec C'est raté Et c'est vraiment dommage Parce que En soi La figurine elle est sympa Comme dit À part le petit défaut De l'épée Qui tombe sur le socle L'épée Qui fait vraiment caoutchouc Et qui est vraiment pas top Bah à part ça Bah le reste est top quoi Genre les proportions Elles sont très bien Voilà C'est une grande figurine Vraiment sympa Pour son prix Pour le prix qu'elle coûte C'est vraiment cool Voilà C'est EGO Voilà Donc c'est l'une des Toutes premières figurines De EGO en figurine Et donc c'est aussi Un personnage vraiment cool A voir en figurine Mais Voilà Qu'il y a vraiment Ce défaut là Ce truc noir dans les cheveux Là Cette peinture Qu'ils ont Merdé quoi Je sais pas comment Je vais faire Vraiment J'en ai aucune idée Ca me fait tellement chier Mais voilà Je vais devoir trouver un truc Parce que Ca va me faire chier De le laisser comme ça Le laisser comme ça Ca va me faire chier A part si je le mets comme ça A la rigueur Je l'expose comme ça Dans Dans une vitrine Ou sur un meuble Et on ne voit pas la tâche A la rigueur Mais sinon Voilà quoi Comme ça on voit Comme ça on voit Donc ouais Je me dis Que le EGO Il va être comme ça Il y a le Kirito derrière Donc on ne va pas voir la tâche Mais bon Je vais quand même voir Si je ne peux pas trouver quelque chose Je ne vais pas non plus Ne rien faire Mais ça va être très compliqué Je ne vais pas vous mentir Mais voilà quoi Sinon à part ça Le visage est super bien fait Les yeux d'EGO Sont top Le petit sourire Le petit nez Voilà quoi C'est notre petit EGO Il y a juste ce truc de merde Dans les cheveux Mais à part ça C'est notre petit EGO Avec une bonne petite coupe de cheveux Et on reconnait super bien Le personnage Avec son petit sourire Et son air Qui est assez sûr de lui Enfin voilà quoi Donc du coup Bah voilà 71 unboxing Moyen-moyen Voilà comme dit Je ne vous cache pas les choses C'est vraiment Moyen-moyen-moyen Voilà Franchement Le seul truc qui ira en top C'est surtout le personnage En lui-même quoi C'est le fait que ça soit Bah mon premier EGO Dans la collection Parce que S'ils en sortent une autre Un peu plus belle et tout Bah je la prendrais sûrement Mais voilà quoi Le fait que ça soit Mon premier EGO Dans la collection Un nouveau personnage Qui rejoint la collection Je suis content Mais entre l'épée Qui est vraiment Mais vraiment pas top Je ne l'aime pas du tout Sérieusement L'épée vraiment pas top Et surtout Cet horrible défaut Qu'il y a dans les cheveux J'ai vraiment pas eu de chance Voilà J'ai eu la figurine dégueulasse Bah à part ça Bah le personnage est top A part que l'épée Fait que se casser la gueule Ça va faire comme la rapière d'Asuna Je vais péter un plomb Au bout d'un moment Enfin voilà Bah du coup les gens J'espère que vous aurez aimé Cette vidéo Voilà Ce 71 unboxing On retombe un peu Après l'unboxing Vraiment génial De Yuki Et bah là On retombe un peu Avec ce EGO Comme dit Ce n'est pas Ce n'est pas la figurine En elle même La figurine en elle même Elle est top Si vous voulez une figurine De EGO Je vous la conseille C'est juste C'est juste certains détails Qui moi personnellement Me dérangent Après ça peut peut-être Pas déranger d'autres Par exemple l'épée Mais voilà quoi N'importe qui Ça ferait chier D'avoir une tâche noire Dans les cheveux Du personnage quoi Mais bref Voilà du coup J'espère que vous aurez aimé Cette vidéo 61ème unboxing Un petit EGO Qui rejoint ma collection Et sinon Bah moi Oh putain L'épée de merde Sinon moi les gens Je vous dis A la prochaine Putain Pour une nouvelle vidéo Dans quelques secondes Cette EGO Sous plusieurs ans Comme d'habitude Et comme dit Le prochain unboxing Bah vous l'aurez deviné Je ne veux pas le cacher 10 000 ans Ça sera tout simplement Le Kirito Qui accompagne le EGO Mais j'espère que lui Il va remonter un peu le niveau Allez Très bonne journée Très bonne soirée Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501